Gloire à la Très-Sainte Trinité, Père Christ et Saint-Esprit, Amen. En écho avec Pierre, nous pouvons affirmer que c'est un bon jour aujourd'hui. Il est bon d'être là, tous ensemble, pour accueillir l'une des plus belles fêtes dans la tradition liturgique, particulièrement orthodoxe, en lien avec toute sa théologie de la lumière incréable. Et c'est aussi bon aujourd'hui, particulièrement dans des temps actuels, dans le contexte que nous avons vécu depuis ces deux dernières années, où nous avons été comme contraints, enfermés, dans une forme de limitation. À travers des discours qui nous ont invités, sidérés à penser, que nous puissions contempler en se retrouvant au sommet du mont à bord, à travers cette image du Christ transfiguré, retrouver notre véritable nature, ce pourquoi nous avons été créés. C'est pour cela, nous dit le Christ, que vous avez été créés. Et cette matière transfigurée, elle est là, déposée, dans les profondeurs ultimes, intimes, de notre matière. En termes de réjouissance, c'est comme si cette lettre nous invitait à la rejoindre là, dans ces profondeurs, pour nous rappeler qu'on n'est pas nés, pour simplement vivre, selon ce que vous rappellerez le discours oméant, l'envers d'une réalité qui voudrait nous entraîner, nous enfermer, dans des limitations, dans cet homme robotisé, cet homme augmenté, cet homme manipulé, mais au contraire, goûter à l'endroit de la tapisserie, habité et tapissé de liberté, de joie, de vie éternelle. Oui, cette vision du Christ transfiguré, dans un monde où nous croulons sous les mauvaises nouvelles, nous apporte cette énorme nouvelle, nouvelle, cette bonne nouvelle que Dieu s'est fait comme pour que l'homme devienne Dieu. Notre nature, notre grâce, est de devenir Dieu par grâce, et de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Là est notre réalité ultime, l'avènement de l'être libre qui retrouve sa condition de fiche et de fil, de condition royale, dans sa noblesse. Cette vision nous redresse. Elle est comme un signe de contestation au cœur d'un monde désochoté, défiguré. et en même temps, cette fête est un lieu de haute guérison de la matière, en termes de mouvement, en termes de vision, en termes de filiation. En termes de mouvement, d'abord. Dans un monde qui aimerait nous maintenir en état d'arrestation, de sidération de la pensée, mais ce monde intérieur aussi, dans lequel nous sommes tellement souvent identifiés à nos émotions, à nos pensées, en état d'arrestation, cette fête nous invite à la marche, au pèlerinage. Retrouver le source de l'homo viator, de l'homme voyageur, de l'homme qui passe. À travers cette invitation à la montée, sur le sommet de la montagne, il nous faut marcher, prendre notre sac à dos, concrètement ou symboliquement, pour marcher avec le Seigneur. Où demeures-tu, Seigneur ? Et la question essentielle, viens, marche dans la présence, et tu verras, tu verras où je suis. Marche, monte, que je te montre ce pour quoi tu as été créé. et ce n'est pas sans ascèse, sans discipline, sans persévérance, monter pour être capable aussi de redescendre et rejoindre, après l'églouissement, au sommet de la montagne, la vallée du monde, ne pas s'arrêter. Et si nous étions tentés à nous arrêter, comme Pierre nous le propose en plantant ses tentes, comme nous voudrions, parfois, arrêter le flux du mouvement, arrêter et rendre permanent l'impermanence, ou vouloir simplement contenir dans les limites humaines ce qui est incontenable, eh bien, l'intelligence du vivant, à travers une nuée, l'Esprit Saint, nous remet en marche et nous rend pèlerins dans cette audicée de la conscience. En marche, lève-toi, ma gueule aimée, nous dira le cantique des cantiques, et va vers toi-même. Le bonheur est dans la marche. En termes de vision, maintenant, au sommet du mont d'abord, comme un cordon humilical qui descend du ciel, une transfusion d'Esprit Saint, qui plonge la création dans une illumination, dans une vision nouvelle. Les apôtres, dans la grâce de l'Esprit Saint, ont leurs yeux dont les écailles tombent. Ils voient, ils voient le dedans des choses et à travers le corps de leur maître, avec lequel ils mangent, marchent. Dans la vie quotidienne, ils voient, ils voient la chair palpitante, vibrante, pleine de lumière, de vie lumière, de la divinité, plénitude de la divinité, la grâce de la vision, et non seulement en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, mais aussi comme une illumination de la matière. Les apôtres, dans cette vision en trois dimensions, retrouvent la perspective philorganique, la perspective de l'icône qui nous fait entrer dans la rencontre avec le Verbe, la présence divine au cœur de la matière pour que cesse toutes ces manipulations véhiculées par une forme de pensée transhumaniste, instrumentalisant ou choséfiant la matière, en la banalisant, en oubliant que tout ce qui vit est sain et digne d'être respecté par porteuse et porteur de vie lumière, c'est ce que les apôtres voient. Aujourd'hui, certains diront que la guérison passera par un changement de regard. Reprouvez ce regard profond qui explore, qui découvre au cœur même du monde des apparences comme une apparition, l'apparition d'une présence de quelqu'un qui vient nous interroger et nous dire « Où es-tu alors ? » Ne t'arrête pas, fais un peu de plus, traverse l'illusion ou l'opacité de la matière et rejoins-moi là où je suis, dans les profondeurs, en termes de filiation, enfin. et quand même de toutes nos humanités blessées par l'amour à travers nos chemins douloureux ou bienheureux dans nos logiques transgénérationnelles, la fête de la transfiguration après cette vision nous rappelle une information de nos versants « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais, en qui j'ai toute ma bienveillance, tout mon amour, écoutez-le. » C'est la parole du Père dans cette théophanie, dans cette manifestation trinitaire, la parole de la source divine qui vient signifier au monde combien Jésus est son Fils bien-aimé, un Père, ce Père qui nomme cet homme « Fils bien-aimé » et qui en même temps à travers lui nous nomme chacun et chacune en Jésus Christ « Fils et filles bien-aimés, tu es mon enfant, quelles que soient tes blessures, quelles que soient ce non-dégir parental ou transgénérationnel avec lesquelles tu as pu venir tu es infiniment désiré. Si tu es là, c'est que tu es le fruit de mon désir. Tu es ma fille, mon Fils, infiniment aimé. Si tu savais combien combien tu es aimé de manière inconditionnelle, au cœur même de tes limites, au cœur même de tes limites, combien tu es aimé. Et combien tu peux retrouver, Poufios, tu peux te détendre enfin dans l'arrière-plan de cette présence qui vient t'aider à guérir, à transférer toutes ces mendicités, ces appels à la reconnaissance, ces appels à tellement être aimé et le sang de toutes les attentions. Tu es aimé, tu es aimé. C'est cette grande nouvelle aujourd'hui, de cette filiation retrouvée dans tout un moment où nous avons vécu des ruptures relationnelles, plus que jamais, retrouvée entre nous cette grâce d'être des enfants aimés d'une seule source paternelle, avec ses facultés maternelles, ce Père qui a un ventre et qui nous invite à retrouver et à densifier entre nous ce mycénium de vie lumière pour entrer vraiment dans cette guérison de la matière avec toute la création humaine et autres qu'humaines. c'est le programme qui nous est proposé ensemble qu'il est bon ou il est clair d'être là pour se rappeler que ce n'est pas la mort, la bêtise, la manipulation, le mensonge, la maladie qui rendent les rimes. C'est la force invincible de l'un de l'amour, de la vie lumière qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre. C'est des vies invasibles qui fait de nous des fils et des filles de la lumière, de la grâce, enfants d'un Père qui a du ventre, des entrailles pour la grâce de l'Esprit-Saint, maintenant et toujours et pour les fiènes et les fiènes. Amen. Amen.